Amis des chaufferies compliquées bonjour alors dans cette vidéo là je vais vous parler de mon chauffage qui est en fait un peu un cas école donc c'est de la géothermie eau eau alors dans ma chaufferie j'ai décidé de faire des systèmes qui sont redondants j'utilise pour me chauffer ma nouvelle pompe à chaleur et en cas de panne sur cette nouvelle pompe à chaleur j'utiliserai donc l'ancienne pompe à chaleur l'ancienne pompe à chaleur elle elle a 15 ans et le roulement de son compresseur est plus ou moins défectueux ça marche mais bon ça fait un petit peu de bruit alors voilà donc l'installation elle se compose de l'ancienne pompe à chaleur c'est une capteur l'ancienne pompe à chaleur c'est un grade de chauffage de secours ici ça c'est la nouvelle pompe à chaleur qui est donc une ro enseignement reconverti en eau vers eau donc certains vont se dire mais qu'est ce que c'est que tout ce putain de bazar alors la raison est simple une pompe à chaleur ça vaut quand même vachement cher et dans l'idée un peu hacké récupéré transformé amélioré et que ça coûte pas cher donc sur le bon coin on trouve facilement des pompes à chaleur air eau pour une misère celle là j'ai payé 150 euros donc les pompes à chaleur air eau ça fonctionne relativement bien en théorie pourquoi parce que quand il fait moins 20 degrés comme ça a été le cas cet hiver et que le gars il voulait de l'eau à 45 degrés pour ses radiateurs ben ça fait un delta t quand même qui est très très important et donc ça marche pas et les gens les brades ils s'en débarrassent et ils passent sur une autre énergie donc sur ce coup là j'ai pas payé cher ma pompe à chaleur ça me permet aussi que si je retourne sur la même occasion ben que je dépense 100 ou 150 euros et après j'ai tout le lot de pièces de rechange tout en restant dans la même marque vu que maintenant j'ai compris comment ça fonctionne alors voici le bousin tel que j'ai les démonter alors voilà maintenant la machine complètement à poil alors on voit bien l'échangeur air que je vais devoir démonter alors sur cette photo là ben l'échangeur air il est démonter donc il me faut un gaz inerte pour protéger la soudure à l'intérieur pour empêcher les phénomènes de corrosion alors normalement ça se fait avec de l'azote pour frigoriste donc c'est un azote qui ne contient pas d'eau mais comme j'avais que du c2 à disposition et que c'est aussi un gaz inerte ben j'ai utilisé ça et puis ça fonctionnait très bien et pourquoi la fumée quand je fais ma dernière soudure nous rentre de nouveau dans le circuit frigorifique j'ai donc rajouté un shredder que j'ai ouvert pendant le temps de la soudure pour que la fumée sorte par là et une fois que l'ensemble est terminé moi j'ai remonté la base du shredder ni bouchons et voilà ça sert maintenant plus à rien mais ça a eu la fonction que les fumées de soudure qui circule dans les tuyaux ne l'aille pas polluer le reste du circuit frigorifique donc pour démonter la pompe à chaleur j'avais aussi dû procéder à la récupération du gaz avec une station de récupération donc n'ayant pas de bouteille de gaz frigoriste à ma disposition j'ai donc utilisé une simple bouteille de gaz normal où j'ai fait un petit adaptateur un quart et puis donc dans cette bouteille là j'ai pu stocker le gaz frigorifique donc c'est du air 400 lisse et il m'en reste encore quelques kilos donc une fois l'échangeur soudé j'ai procédé au tirage au vide de l'installation pour me pour regarder si c'est étanche je l'ai rempli de co2 j'ai mis sous pression j'ai attendu un peu la pression n'a pas bougé j'ai retiré le vide j'ai envoyé un peu de gaz j'ai passé détecteur de fuite sur toutes mes soudures que j'ai réalisé de l'eau savonneuse aussi pas de bulles donc le circuit est étanche suite à ça j'ai commencé à mettre en route l'installation et j'ai envoyé du gaz 200 grammes par 200 grammes assez rapidement je commençais à avoir une surchauffe donc la surchauffe c'est la correspondance pression température mesurée sur le circuit basse pression par rapport à la température sortie échangeur et donc elle doit être de l'ordre de 6 7 8 degrés donc j'ai atteint une bonne surchauffe après le sous refroidissement c'est là c'est la correspondance pression température par rapport à la sortie de l'échangeur donc ça c'est le sous refroidissement il n'était pas bon et tant que le sous refroidissement n'est pas bon c'est que j'ai pas assez de gaz donc en faisant différentes mesures et en voyant le gaz petit à petit moi je suis arrivé à une valeur de surchauffe et de sous refroidissement qui sont dans les normes et donc j'ai arrêté de remplir la station et donc la station est bien alors j'ai aussi du rab de gaz parce que les liaisons frigorifiques entre le module extérieur et intérieur que j'ai démonté était assez longue et donc tout ce gaz qui était dans la tuyauterie je l'ai récupéré j'en ai plus besoin puisque ma liaison entre module intérieur et extérieur c'est ce qu'on voit là en blanc ça doit faire de l'ordre de 1 mètre tandis que ce que j'ai démonté il y avait au moins 10 mètres de tuyaux donc une fois que j'ai commencé à faire les essais j'ai pu commencer à dresser un tableau des différentes valeurs mesurées toutes les températures au niveau de la partie gaz au niveau au niveau circuit chauffant et tout ça et puis donc j'ai pu en calculer le cop de la machine pour mettre en route l'installation j'ai encore eu un petit souci j'ai dû lui faire croire que les ventilateurs qui soufflent l'air sur l'échangeur sont bien en train de tourner et là quand j'ai fait mes mesures avec le multimètre il s'est passé quelque chose de grave j'ai dérapé et j'ai fait un énorme court circuit sur la carte électronique j'ai donc cramé les optos qui permettent le contrôle de cette chose là donc c'est les petits composants carrés en l'air sur les cas j'ai soudé des led donc j'ai soudé quelques led c'était pour comprendre comment ça fonctionne donc il y a deux led la carte électronique elle envoie le signal mettre en route ventilateur et après j'ai deux optos de nouveau qui me disent je suis en route je suis en route mais comme j'avais tout cramé ben je savais pas qu'est-ce que devait me retourner comme information les ventilateurs puisque les ventilateurs eux-mêmes je les ai aussi cramé j'étais vraiment heureux ce jour là donc j'ai mis une petite carte ne555 donc il va envoyer un signal clignotant et en faisant plusieurs essais et tout je me suis rendu compte que si je fais clignoter à 50 hertz et ben l'électronique elle comprend que les ventilateurs tournent et puis elle autorise le fonctionnement donc après cette sécurité là je l'utilise quand même avec une autre sécurité donc j'ai mis un débit mètre au niveau de l'échangeur de puits donc lui quand l'eau elle passe et ben lui le contact va être passant et donc quand j'allume la pompe à chaleur s'il y a de l'eau qui circule dans l'échangeur du puits ben on envoie clignotement 50 hertz à la carte électronique et puis la carte électronique elle autorise le fonctionnement de la pompe à chaleur donc la sécurité elle est un peu contournée à quai mais en tout cas elle me sert donc après pour la mise au point j'ai rajouté un débit mètre ici qui mesure le débit de l'eau du chauffage et j'ai installé une sonde de température sur le retour une sonde de température sur l'allée et tout ça avec un arduino et un afficheur j'en déduis les delta t et les fois le débit ça me donne la puissance utile fourni au plancher chauffant la passante permétrique elle me donne la puissance absorbée et après je peux calculer le cop de l'installation le cop c'est le rendement donc là puis c'est le rapport sur la puissance utile divisé par la puissance absorbée sur les pompes à chaleur en général à 5 ou 6 après il faut ne pas oublier de tenir compte de la puissance absorbée de la pompe de puits de la pompe de circulation et puis l'électronique en elle même aussi au niveau de la pompe de puits j'ai donc deux pompes actuellement donc je peux switcher avec l'interrupteur ici pour soit la pompe normale ou alors la pompe de secours la pompe de secours elle est amenée par là si elle est utilisée donc elle est équipée d'un clapet anti retour sinon la pompe normale c'est celle ci alors elle est aussi reliée sur un inverteur de manière à diminuer sa fréquence de rotation et donc économiser encore un petit peu d'électricité donc là quand j'aurai le compteur calorifique pour le plancher je vais pouvoir m'appeler à cette tâche le fait aussi de mettre un inverteur ça permet d'enlever le condensateur dans la pompe et gagner donc 20% de rendement supplémentaire voilà donc après l'eau elle est filtrée et avec ce thé là donc en soit ça part par cette électrovanne là va m'envoyer les eaux dans la pompe à chaleur qui est à ma gauche sinon j'ai une autre électrovanne en bas elle est un peu différente je joue le même job sinon celle ci mon voileau dans l'autre pompe à chaleur alors j'ai encore un dernier ultime secours recours c'est d'utiliser la pompe d'arrosage dans cette vanne en laiton donc ça c'est mon système d'arrosage pompe depuis arrosage c'est moins adapté puisque c'est une pompe 100 watts et le débit est quasiment doux donc ça c'est ça m'a juste coûté une vanne en plus à mettre que j'allais en stock et puis c'est mon ultime recours secours alors ensuite que je chauffe avec une pompe à chaleur ou l'autre j'ai juste un interrupteur à activer la captea donc c'est la blanche c'est l'ancienne et la agitec c'est la nouvelle c'est celle que j'ai reconverti donc juste appuyer sur cet interrupteur là et à switcher ces deux vannes là donc là j'ai mis un étiquette dessus c'est la capteur et l'autre c'est la agitec donc l'agitec elle est ouverte et c'est celle ci qui est en fonctionnement c'est tout ce qu'il y a à faire après électriquement les relèves s'occupent des électrovannes et tout le système bon bah voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez compris quelque chose parce que j'aurais pu vraiment encore beaucoup rentrer dans les détails donner encore plus d'explications mais bon j'aurais eu peur que cette vidéo là sera devenue chiante donc de toute façon si t'as une question viens me la poser je te répondrai et donc à savoir aussi que je fais ce genre de vidéos pour partager mon expérience pour trouver des gens compétents dans le domaine et échanger sur ça discuter en parler et voilà je veux faire savoir je veux faire connaître ce que j'ai fait et puis que si quelqu'un tombe là dessus il peut dire ah ouais mais tu aurais pu faire ci ou ça ça aurait été mieux ou alors il va me dire ah bah toi tu bricoles les pompes à chaleur bah j'en ai une je te la donne etc donc pour moi c'est vraiment important de faire des vidéos comme ça ça m'a toujours apporté quelque chose et je suis certain que cette vidéo là elle m'apportera quelque chose ou même elle pourra apporter quelque chose à celui qui la visionnera donc partage la vidéo c'est important ça permet justement de gagner dans ce partage là et voilà je vous dis à la prochaine allez ciao